Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai loupé mon réveil, super. Premier jour de vacances j'ai loupé mon réveil, enfin quoique non, j'étais réveillée à l'heure mais j'étais trop fatiguée encore parce que je rentrais tard hier soir et du coup j'avais pas envie de me lever tout de suite, j'étais à mon réveil 2-3 fois et bah du coup j'étais en retard, super. Mais là je suis en route pour la gare, ma valise elle est hyper lourde, je sais pas si vous la voyez, voilà, j'ai emballé tout, tout 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 tout, tout ce que je pouvais prendre, parce que je vais probablement faire des vidéos donc j'ai pas vraiment réfléchi à quel type de vidéos, je crois que je suis à chaque fois essoufflée quand je vous parle et que la caméra bouge dans tous les sens à chaque fois que je vous parle. Mais au moins on est en mouvement, enfin bref, j'ai pris des affaires pour faire des vidéos donc ma valise est hyper lourde parce que j'ai tout 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 pris, en dernière minute je trouvais plus mon chargeur de caméra, c'est un peu la panique mais c'est bon j'ai trouvé et j'étais même prête à rentrer sans et m'en acheter une directe mais c'est bon j'ai trouvé. Donc bon, direct sur la gare maintenant, je pense que je vais garder mon souffle et tout ça pour le chemin parce que il faut que j'y sois dans à peu près 20 minutes et c'est à 20 minutes. Donc s'il arrive une petite merde sur la route, je serai en retard et j'aurai pas ma connexion. Et c'est pas trop t'appuie pour attendre longtemps en plus pour avoir un prochain. Donc bon, c'était ma bonne chance et on se retrouve dans le bus si j'y arrive. A toute ! Tadadam ! Regarde qui est là avec ta voiture ! Happy birthday to you ! Merci ! Voilà, donc je suis arrivée, mon frère vient de me chercher. C'est le sensé, je trouve un peu de mes, finalement c'est à l'heure. Je pense qu'il vient de me chercher, c'est cool. Et je vais juste passer à la poste pour rendre à manger et commencer à profiter de mon samedi. Alors, party boy ! C'est celle d'une nouvelle session de Saskia, un petit cadeau. Alors, voyons si ça va voir. Bonjour ! Hey ! La dernière fois que j'ai ouvert la porte comme ça, elle a été surprise. Aujourd'hui, c'est normal. Bonjour ma maman Coco ! Oui, bienvenue à la maison ! J'essaie de rendre cette voie d'histoire à l'intérieur. Elle est énorme, vous avez vu ? Hey, d'où une dana ? Salut Jean-Claude ! Salut Jean-Claude ! Peut-être à force de garder mes cheveux détachés, attachés plutôt. Tout le monde est en train de manger, j'ai pas faim. Donc je pense que je vais en profiter pour faire une petite sieste parce que je suis quand même rentrée à 3h du matin, 3h et quelques. Et je me suis réveillée ce matin à 7h. Donc bon, il faut que je me repose. Ouais, ça fait bizarre quand même. J'ai l'impression que j'ai rien à faire et ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Mais bon, ça fait du bien en même temps aussi. Donc bon. Et du coup, j'ai plein de boulot YouTube et tout à faire aussi. Donc je me repose un peu et j'attaque ça. Et après, je sais pas ce qu'on va faire encore pour l'anniversaire de Alain. Au revoir. Je vloggerai. Mais je pense que c'est parti pour une après-m' Tranquilou ! Il fait super beau. Mais j'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Donc voilà. Mes cheveux sont hyper emmêlés. Il y a un énorme swing cage parce que toute la semaine, il pleuvait. Et aujourd'hui, il fait beau. Du coup, swing cage. Coucou, c'est bon. Ma sèce a duré plus longtemps que prévu. Je pense que la fatigue a fait que j'avais plus aucune force et qu'il fallait que je me repose. Là, je reprends des forces avec des petits gâteaux qu'Alain a fait. Et Jean-Claude est en train de se coiffer aussi. Et je lui ai fait découvrir, enfin, la brosse petite p'tingue à tisard de Mizani. Il n'en peut plus. Il essaie de se faire des coiffures un peu bizarres, mais bon. Mais la brosse, elle est bien, non ? Non, franchement, elle est bien, la brosse. Il a des malbiens de tes cheveux ? Ouais, à fond. Montre la brosse. Tadam ! Et ça fait un peu mal en plus. Bah non. Enfin bref, totalement conquis de la brosse tip-tangle tisard de Mizani. La bonne nouvelle, c'est que j'aurai l'occasion de pouvoir vous en faire gagner. On m'a envoyé le mail tout à l'heure que j'ai lu et auquel j'ai répondu aussi. Donc, je pense que fin décembre, je vais lancer le petit concours dans une vidéo favori parce que je vais vous en parler. Et sinon, j'ai répondu à d'autres mails aussi. Parce que du coup, maintenant, j'ai eu le temps pour reprendre mes mails YouTube et tout ça. Et tous les projets ou des contacts que j'ai pu avoir, voir si ça colle pas. Comme ça, ça me permet de préparer aussi l'année prochaine. J'ai un peu fait ça. J'ai répondu à certains commentaires aussi. Et d'ailleurs, j'étais en train... On ne parle pas la bouche d'elle, Shirley. Juste un commentaire que j'avais vu et auquel j'étais en train de répondre. Mais maintenant que j'ai ma caméra en main, on va répondre comme ça. C'est une d'entre vous qui demandait si mes copines, ça les saoulait pas que je dormais chez elles aussi souvent. Bah, en fait, non. Parce que avant de dormir, je ne vais pas et je dis, c'est bon, je dors là. C'est qu'on discute. Elles savent que j'habite un peu plus loin de chez elles et que c'est qu'il est tard. Elles savent ce que je fais. Et on se met d'accord. Donc, je sais très bien que ça ne les saoule pas et je ne dormirais pas chez elles si c'était... Si elles ne voulaient pas, c'est un peu bizarre. En plus, on travaille en quelque sorte aussi ensemble. Donc, on est quasiment amené à être ensemble tout le temps. Donc, ça permet quand même d'avoir... D'avoir ce lien avec elles. Et à la fin du boulot, j'aime bien aussi être seule chez moi parfois. Mais j'aime aussi rattraper ma vie, c'est-à-dire avoir une vie sociale. Je n'ai pas envie de travailler du matin de 6h à 7h à 20h. Et n'avoir rien pu apprendre de la journée, de ce qu'ils ont pu dire. Donc, le fait de les retrouver et de passer du temps avec elles, c'est précieux quand même pour moi et important. Et ça me fait un peu bizarre aussi de ne pas voir de gens pendant toute la semaine. Travaille toute la semaine. J'ai envie de dire, tu n'as pas envie de voir des gens. Quand tu travailles toute la semaine et tu profites de ta vie seulement deux jours dans la semaine, c'est-à-dire le week-end. C'est un peu dommage. C'est pour ça que j'essaye de voir un maximum de monde durant la semaine aussi. Parce que je ne veux pas que le travail coupe ma vie sociale. Et sur ce, je vais aller répondre à Julien. Julien, vous connaissez, c'est mon meilleur pote. Qui sait que je suis là et ça fait une semaine qu'il essaie de motiver tout le monde pour sortir ce soir. Donc, voilà. Je pense que je vais y aller et lui faire plaisir. Oh ! Voilà. Ouais, je suis en train de voir si tu ne vois pas. Donc, ça va, c'est bien ? Il est temps de faire une petite salade de fruits pour Alain. Il a préparé quelques fruits que je vais couper. J'espère que je vais couper comme il le veut. Mais je pense que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a là ? Trop beau Strasbourg. Hiper longtemps que je t'ai pris. Salut. Hello. On se retrouve quelques heures après. Je suis avec Manu. Vous connaissez Manu du vlog à Berlin. De Berlin, ouais. Et du mariage aussi. Ah oui, du mariage aussi, c'est vrai. Entre-temps, c'est arrêté quand je coupais les fruits, en fait. Et depuis, j'ai arrêté de bloguer. En gros, on a mangé en famille pour l'anniversaire de Alain, etc. Ça s'est bien passé. Lui, il est parti fêter avec ses amis. Jean-Claude est parti fêter avec ses amis. Et moi, je suis partie fêter avec mes amis aussi. Donc, Maman Coco était un peu triste parce que du coup, on était tous partis. Mais c'est comme ça. Moi, ça me fait contente d'être... Je suis contente d'être en Alsace et tout. C'est longtemps qu'on t'a pas vu aussi. Ouais, c'est clair depuis mon anniversaire, en fait. Ouais, c'est ça. Là, ça va, on va passer une bonne soirée. Et regardez Strasbourg, c'est trop, trop beau. Je trouve que c'est encore plus beau qu'à Francfort. C'est... C'est... Wouahou ! Chouette, chouette. Mais j'ai un pote à moi qui a acheté le Strasbourg, en fait, ici. Mais il est parti, livre, je sais pas où. Il est où ? Mais peut-être, il est où, hein ? C'est pas celui-là, tu vois. Ça se trouve, c'est celui-là. On vote qui ? En force, hein ? En force et en force. Non, il y a beaucoup que vous faites dans les... On regarde Miss France, en fait. Et avant d'aller en bote, après. Et je trouve que Miss France, elle est magnifique. Elle est genre de trop, trop, trop qu'elle gagne. Et là, ils sont en phase de sélection. Non, je suis en vlog, hein ? Non, je suis en vlog, hein ? Non, je suis en vlog, hein ? Non, je suis en vlog. Dites-moi la vidéo, Charlotte ! Salut, Charlotte ! Bisous, bisous, bisous ! Musique de générique Hey, d'où ? Désolée. J'ai oublié de terminer le plot de hier soir. On est rentré hyper tard du genre 6h du matin. J'ai jamais... J'ai plus fait ça depuis que j'avais, je crois, 16, 17 ans. Du coup, ben... J'essaie de me réveiller tout doucement. Mais en tout cas, je termine le vlog comme ça. Et on se retrouve pour le vlog numéro 20. Ciao !